Bonjour, je m'appelle Sophie du blog La Cuisine de Sophie et nous allons préparer ensemble une panna cotta à la pistache. Pour cette recette vous aurez besoin de 50 cl de crème liquide, de 2 cuillères à soupe de sucre, de 2 cuillères à café de pâte de pistache et d'un sachet d'agar agar. Alors pour débuter la recette de la panna cotta à la pistache, nous allons porter à ébullition la crème et le sucre. On ajoute les 2 cuillères à soupe de sucre. Donc maintenant nous allons porter le mélange à ébullition. Mélangez de temps en temps pour que votre mélange n'accroche pas. Votre mélange a atteint l'ébullition, donc maintenant hors du feu vous allez ajouter la pâte de pistache. Vous avez besoin de 2 cuillères à café de pâte de pistache, mélangez jusqu'à complète dissolution de la pâte de pistache. Vous allez obtenir une jolie couleur verte. Une fois que vous avez parfaitement mélangé la crème et la pâte de pistache, vous pouvez ajouter votre jolifiant. Si vous optez pour l'agar agar, 4 g d'agar agar, c'est à dire le sachet. Avant de dresser vos verrines, laissez refroidir le mélange une vingtaine de minutes. Nous avons laissé refroidir notre mélange et nous pouvons maintenant passer au dressage. Transvasez votre préparation dans de jolies verrines. Nous revoici donc après 2 heures d'attente. Nos panna cotta ont refroidi au réfrigérateur. Mais avant de vous quitter et de déguster cette délicieuse panna cotta, sachez que vous pouvez vous servir de cette recette comme d'une base et que vous pouvez remplacer la pâte de pistache par un autre arôme à votre guise. A bientôt !